Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à M. Francis Desaunier de l'entreprise Nature Action pour la présentation du plan d'action en développement durable que la municipalité va se doter pour les prochaines années. Donc, sans plus tarder, M. Desaunier, je vous cède la parole. Merci, M. Breton. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici ce soir pour vous présenter le document, le document final, en fait. Donc, ça fait à peu près un an et demi qu'on travaille sur le document. Je vais vous présenter un petit peu plus tard dans la présentation PowerPoint que vous allez pouvoir suivre au tableau. C'est quoi ce gros projet-là? Qui est-ce qui en prenait part, en fait? Donc, sans plus tarder, je commence la présentation. Donc, les objectifs ici, ce soir, pour ma part, en tout cas, c'est de présenter la démarche de plan d'action en développement durable entamée par l'AMTEN. C'est de présenter la vision, les orientations et les objectifs identifiés par le comité de pilotage. Puis, finalement, présenter les actions identifiées collectivement, donc à l'aide de citoyens, en fait, qui ont permis de partir ce document de travail-là. Pour commencer, le développement durable, qu'est-ce que c'est rapidement? Je vous donne une définition qui est assez générale, qui, on croit, chez Nature Action, et moi-même, personnellement, est la plus adaptée, en fait. Donc, le développement durable s'entend d'un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc, le développement durable s'appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementales, pardon, sociales et économiques des activités de développement. Pourquoi faire un plan d'action de développement durable à l'AMTEN? Rapidement, en fait, c'est que la municipalité désire s'assurer que son développement se fera en respect de son patrimoine, de ses citoyens et de son environnement. Pour y parvenir, un plan d'action en développement durable a été élaboré en collaboration avec Nature Action Québec. Donc, c'est la firme que je représente ce soir. Permettant de donner une vision stratégique au développement du territoire, le PADD, donc le plan d'action en développement durable, vous avez compris, favorisera des bonifications pour les prochains plans règlements et politiques de la municipalité. Donc, en gros, c'est un outil qui va venir permettre de bonifier les outils d'OZOTRA de la municipalité prochainement. Niveau structurel, ça ressemble à quoi un plan d'action? En fait, vous l'avez au tableau. On a commencé par élaborer, en fait, une vision qui est normalement sur 20 ans. Donc, la vision est formulée simplement comme suit. En 2040, l'AMTEN sera blablabla, trois petits points, on le verra plus tard. Ça, c'est bon pour 20 ans. De la vision a découlé les trois orientations, donc. Orientation environnementale, économique et sociale, directement calquée sur le développement durable. Les orientations sont bonnes pour 10 ans environ. De chaque orientation, ensuite, découlaient cinq, en fait, j'ai mis cinq au tableau, mais c'est entre quatre et huit objectifs. On les verra un petit peu plus tard. Desquels vont être suivis par des indicateurs spécifiques. Puis, pour y arriver, évidemment, il y a certaines actions spécifiques qui ont été identifiées aussi. Actions qui ont été apportées par un lot de citoyens. En fait, il y a au-dessus de 26 citoyens qui ont participé à la démarche au total. Ce qui fait qu'il y a une soixantaine d'actions qui ont pu être retirées, en fait, puis insérées au plan d'action qu'on verra plus tard. Évidemment, vous allez voir tantôt dans la présentation, il y a plusieurs plages du tableau qui demeurent vides parce que le plan, on a bâti les bases ensemble. Tout ce qui reste à monitorer, à aller chercher comme information plus spécifique au niveau de l'atteinte des objectifs, les cases seront vides. Donc, là, ce sera, dans le fond, aux employés municipaux, aux responsables désignés de mettre ce tableau-là, cet outil-là, à jour. Donc, vraiment de le garder vivant pour, à tout le moins, les cinq prochaines années pour atteindre les objectifs puis les actions. La méthodologie employée, rapidement, on a commencé par mettre sur pied un comité de pilotage. Donc, le comité de pilotage qui était composé de certains élus, dont M. le maire, des employés municipaux, puis des citoyens aussi. Donc, ma prochaine slide, en fait, je vais vous les présenter un petit peu plus précisément. Ensuite de ça, on a procédé avec l'élaboration d'un diagnostic en développement durable de la municipalité. Donc, on a procédé par lecture de documentation, évidemment, mais aussi entrevue, donc entrevue avec les élus, les employés municipaux. Puis, aussi, on a organisé une activité de participation citoyenne aussi, à laquelle on a fait venir, il me semble que c'est une quinzaine de citoyens, en fait, qui ont pu donner leur avis sur ce qui était à faire puis ce qui était déjà fait au niveau du développement durable dans la municipalité. Ensuite de ça, tout au long de l'année, Émile, sur laquelle on a travaillé, et, en fait, on a fait des ateliers de travail avec le comité de pilotage. Donc, on a vraiment travaillé ensemble avec les citoyens, avec les citoyens, avec pratiquement à chaque étape, en fait. Puis, on a fini avec une consultation publique, justement, en ligne et en personne pour identifier les actions à entreprendre pour atteindre nos objectifs. Le comité de pilotage, je vous le présente rapidement, qui était composé de M. Justinin Breton, le maire, M. Michel Lamontagne, M. Pierre Ouellet, M. Pierre Lemay, tous trois conseillers, Mme Marcel Paradis, directrice générale, M. Robert Blanchet, des travaux publics, M. Michel Fillon, directeur incendie et loisirs, Mme Marie-Jo Labret, qui est agente de développement touristique, puis M. Michel Provencher, Daniel Bilodeau, puis Pierre Latulette, tous trois citoyens de l'Ampton, puis évidemment, moi-même, Francis Desauniers, qui est, je suis le chargé de projet de chez Nature Action, en fait, qui a aidé à orchestrer l'ensemble de l'œuvre. La vision, donc, qu'est-ce qu'on a établi ensemble pour commencer, pour faire la base du plan d'action? La vision va comme suit, en fait, en 2040, l'Ampton est régionalement reconnue comme une villégiature exceptionnelle de par la complémentarité de son offre de services de proximité et la qualité de son milieu de vie. Donc, de là découlaient ensuite les trois orientations, puis nos objectifs. Au niveau de l'orientation environnementale, elle est formulée comme suit, donc un milieu de vie au cœur d'une nature préservée, notamment par la planification de l'utilisation du territoire. Ensuite, de la manière qu'on va fonctionner pour les prochaines slides, au niveau 1.1, vous avez l'objectif en soi qu'on a établi, puis en plus petit, dans le bas, vous avez les actions, puis les indicateurs qui sont listés. Donc, ce dont je vous parlais tantôt, en fait, les cases vides sont ici, à droite du tableau. Ce sera à remplir éventuellement quand les travaux plus concrets seront entamés. Donc, objectif 1.1, on a augmenté le cachet visuel de la municipalité. Pour y arriver, il y a cinq actions qui ont été ressorties. Donc, réaliser un plan d'aménagement de végétalisation des espaces verts, mettre en place une réglementation visant les propriétés vétustes, sensibiliser les propriétaires possédant des propriétés vétustes, relocaliser les actifs municipaux, entre parenthèses, le chemin conduisant au parc du Grand Lac-Saint-François, puis finalement, faire appliquer l'entente sur l'épandage. De là, sont ressortis aussi cinq indicateurs pour savoir monitorer, en fait, si on est parvenu à augmenter le cachet visuel de la municipalité. Donc, les cinq indicateurs, on a le pourcentage de citoyens qui jugent l'hametone attrayante ou très attrayante visuellement, on a le pourcentage de touristes qui jugent l'hametone attrayante ou très attrayante visuellement, on a le pourcentage du budget municipal destiné au verdissement, le pourcentage du budget municipal destiné à l'esthétisme des bâtiments, puis finalement, le nombre de fleurons à l'hametone. Deuxième objectif, on a favorisé la préservation de la qualité de l'eau des lacs. Il y a deux actions qui ont été ciblées pour parvenir à cet objectif-là. Donc, premièrement, demander aux associations et les appuyer financièrement, dis-je, afin de sensibiliser les propriétaires riverains sur les normes en bande riveraine, puis se doter d'un plan de lutte contre la sédimentation pour les lacs. On a trois indicateurs qui ont été ciblés pour cet objectif-là. Donc, on a le pourcentage de bandes riveraines de la municipalité végétalisée et réglementaire. On a le nombre d'initiatives de sensibilisation au lavage de bateaux, puis on a le nombre de postes de lavage de bateaux. Troisième objectif, optimiser la gestion des eaux. Quatre actions en ont découlé. Donc, on a publié un article informatif portant sur la gestion du niveau des eaux du Grand Lac-Saint-François. Promouvoir l'engagement d'un coordonnateur pour le regroupement pour la protection du Grand Lac-Saint-François auprès des autres intervenants de l'organisation. Passer une entente intermunicipale pour l'engagement d'une personne ressource afin d'harmoniser la réglementation autour du Grand Lac-Saint-François. Puis, sensibiliser les propriétaires à appliquer la réglementation concernant les branchements et la gestion des eaux usées. Quatre, cinq indicateurs, pardon, ont été ciblés ici aussi. Donc, on a le nombre d'annuels, le nombre annuel de surverses, donc les conformes et les non-conformes. On a la consommation d'eau moyenne annuelle en litres par habitant par jour, incluant les ICI. Puis, la consommation d'eau moyenne annuelle en litres par habitant par jour, hormis les ICI. Les ICI, pour votre information, c'est Institut, Commerce et Industrie. Ensuite, comme quatrième indicateur, on a le pourcentage du budget municipal annuel destiné à la gestion des eaux. Puis, finalement, le taux de fuite annuel au niveau des canalisations. Quatrième objectif, on veut lutter contre les îlots de chaleur. Une seule action a été retenue, en fait, pour atteindre cet objectif. Puis, l'action, c'est d'adopter un plan d'arborisation. Deux indicateurs pour monitorer l'objectif, donc le nombre d'îlots de chaleur à l'hampton, puis le nombre d'arbres à grand déploiement plantés par année versus le nombre abattus à l'intérieur du périmètre urbain. Cinquième objectif, lutter contre la propagation des espèces exotiques envahissantes. Ici aussi, en fait, on a deux actions qui ont été retenues. Donc, mettre en place un plan de gestion des espèces exotiques envahissantes, puis mettre en place une station de lavage de bateaux au petit lac Lampton. Pour les indicateurs, savoir si on a atteint notre objectif. On a la superficie occupée par les espèces exotiques envahissantes végétales. On parle plus des espèces terrestres à ce moment-là, donc fragmites et renouées japonaises. On a le nombre d'espèces exotiques envahissantes végétales et animales, cette fois présentes à Lampton. Puis on a le nombre d'initiatives de sensibilisation à la propagation des espèces exotiques envahissantes. Sixième objectif, on veut améliorer la gestion des matières résiduelles. Deux actions en sont ressorties. Pour y arriver, on veut implanter un plan de gestion des matières résiduelles, entre parenthèses, organique, recyclage et autres rebuts. puis on a aussi réalisé une étude afin d'évaluer la gratuité de l'éco-centre pour les résidents. Trois indicateurs sont retenus ici, donc la quantité annuelle de matières résiduelles, tous secteurs confondus, destinés à l'enfouissement en kilogrammes par habitant. On a l'indice de performance du volume de recyclage selon des données de Recyc-Québec. Puis on a le pourcentage de la population qui indique faire du compostage à la maison. Septième objectif, on veut augmenter la part de véhicules hybrides ou électriques. Deux actions ont été retenues, donc installer des bornes plus puissantes et plus rapides. Puis deuxièmement, promouvoir les programmes de subvention gouvernementale liés à l'achat de véhicules électriques et à l'installation de bornes à domicile. Quatre indicateurs ont été identifiés ici. Donc, le nombre de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques à l'hampton. On a le pourcentage de la population qui possède un véhicule électrique ou hybride, le pourcentage du budget municipal annuel destiné à encourager l'achat de véhicules électriques privés, puis finalement, le pourcentage de véhicules électriques ou hybrides de la flotte municipale. Huitième objectif, c'est le dernier pour l'orientation environnementale. On veut améliorer la gestion énergétique municipale. Trois actions ont été retenues ici. Donc, premièrement, se doter d'un plan de gestion des actifs municipaux, mettre à jour le système d'éclairage municipal, mettre à jour le système de chauffage du centre communautaire et sportif, puis, pour complémenter tout ça, trois indicateurs. On a le nombre d'actions ou de mesures mises en place par la municipalité pour améliorer sa gestion de l'énergie. On a la consommation électrique annuelle par les infrastructures municipales en kilowattheure, puis on a aussi la consommation annuelle de mazout par les infrastructures municipales en litres. Orientation économique, maintenant. Donc, son statut va comme suit, simplement, une économie locale soutenue par son ouverture. Donc, au niveau de la sphère économique, c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer pour les dix prochaines années. On a quatre objectifs qui ont été retenus ici. Donc, premièrement, on veut augmenter l'offre d'hébergement. Deux actions ont été retenues ici. Donc, soutenir le projet d'hébergement de la chapelle Mission Saint-Noël-Chabanel. On a faire un plan de développement axé sur l'offre d'hébergement. Un indicateur a été retenu ici, simplement. Donc, c'est le nombre annuel cumulé de nuités offertes en hébergement touristique. Donc, entre parenthèses, places de camping, chambres de location, Airbnb, etc. Puis, pour ça, la municipalité a déjà des données qu'on voit là au tableau présenté à l'écran. Deuxième objectif, on a diversifié les entreprises industrielles et commerciales. Pour y arriver, on a cinq actions qui ont été ciblées. Premièrement, rendre accessibles des terrains commerciaux et industriels. On a aussi promouvoir l'offre de produits maraîchers, mettre en place un projet pilote de marché public, donner une tribune aux entreprises locales publicisées les nouvelles ou, dans le fond, seront publicisées les nouvelles commerciales et industrielles. Puis, on a aussi mettre en place une campagne de démarchage dans le but d'attirer des entreprises technologiques. Quatre indicateurs sont retenus. Premièrement, le nombre de secteurs d'activités industrielles et commerciales. On a aussi le nombre d'initiatives commerciales et ou de projets d'économie sociale mis en place. On a le nombre d'associations commerciales ou industrielles. Puis, finalement, le nombre d'entreprises créées dans le secteur de l'innovation technologique. Troisième objectif, on veut attirer une main-d'œuvre saisonnière et permanente. Au niveau des actions, on a retenu répertorier et suivre en continu la main-d'œuvre disponible et les postes vacants. Aussi, publiciser l'information communautaire disponible via l'ensemble des médias de communication, donc entre parenthèses Facebook, Babillard municipal, télécommunautaire, application mobile, etc. On a aussi se doter d'outils promotionnels télévisuels, créer un onglet sur le site web de la municipalité dédié aux nouveaux arrivants pour promouvoir la municipalité. Faire la promotion du télétravail et de la qualité de vie via la trousse du nouvel arrivant. Donc, c'est ça pour les actions. Puis, pour les indicateurs, on en a sept. Donc, le nombre d'emplois vacants saisonniers a été retenu premièrement. Ensuite, on a le nombre d'emplois vacants non saisonniers. On a aussi le nombre annuel de jours cumulés durant lesquels les emplois sont restés vacants. On a le pourcentage de la population active occupant un emploi à Lempton. Le pourcentage de la population active occupant un emploi permanent. Le pourcentage de la population active occupant un emploi à l'extérieur de Lempton. Puis, finalement, le nombre cumulé, en parenthèse, sur cinq ans de PME créés à Lempton. Quatrième objectif de l'orientation économique, on veut développer le tourisme quatre saisons. Au niveau des actions, on a ciblé augmenter l'offre d'activité au parc du Grand Lac Saint-François à son plein potentiel. On a aussi maintenir le carnaval Ticube, rédiger et déployer un plan d'action de développement touristique, développer une entente avec la CEPAC pour l'accès gratuit au parc national aux citoyens de Lempton. Puis, on a bonifié le nom de la municipalité pour qu'il soit plus représentatif du milieu de vie. Au niveau des indicateurs, on a le nombre annuel de visiteurs du camping pondéré par le nombre de jours d'ensoleillement parce que le nombre de jours d'ensoleillement vient directement influer le nombre de touristes sur le territoire. Aujourd'hui, on a la pandémie qui vient influer aussi, mais ce sera d'autres discussions à élaborer dans le futur. On a aussi le nombre annuel de visiteurs du parc national de Frontenac pondéré par le nombre de jours d'ensoleillement. On a le nombre annuel de visiteurs du bureau d'accueil touristique pondéré par le nombre de jours d'ensoleillement. On a aussi le nombre de nuités réservées au camping du Grand Lac Saint-François par saison. On a le nombre d'activités récréatives organisées à Lempton par saison, le nombre de connexions à la borne touristique interactive par saison, puis le nombre de visiteurs sur la page des activités touristiques sur le site web de Lempton. Troisième orientation, la socio-culturelle. Elle a été formulée comme suit. Donc, on veut de Lempton qu'elle soit une communauté accueillante qui se démarque par la diversité de ses services et capitalise sur la synergie de ses forces et différences. De là découlent sept objectifs qui vont comme suit. Premièrement, favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle. Pour les actions, on en a quatre pour cet objectif-là. Donc, en premier, remettre sur pied le comité d'arrivants. Ensuite, faire la promotion du jardin communautaire et des espaces verts auprès de toutes les tranches d'âge de la population. On a ensuite aménagé des environnements favorables au rassemblement intergénérationnel puis soutenir les activités des différentes organisations qui contribuent au parrainage jeunes-aînés. Donc, en parenthèse, par exemple, la FADOC, les institutions d'enseignement ou autres. Quatre indicateurs ont été retenus pour cet objectif-là. Premièrement, on a le nombre de jeunes impliqués au sein des activités publiques et culturelles. Ensuite, on a le nombre d'aînés impliqués au sein des activités publiques et culturelles. On a aussi le nombre d'activités intergénérationnelles organisées à Lambton puis le pourcentage de participants riverains aux activités municipales. Deuxième objectif, on veut augmenter le nombre de résidents sur le territoire. Trois actions ont été retenues. Donc, maintenir et élargir le programme d'aide à la rénovation, soutenir les comités voués à la construction de logements à bas prix. Puis aussi, publiciser les moteurs de recherche existants sur le site web municipal du répertoire des locaux et terrains commerciaux et résidentiels disponibles. Deux indicateurs ont été retenus pour cet objectif-là, sont assez simples. Donc, évidemment, on veut augmenter le nombre de résidents sur le territoire de Lambton. Évidemment, on va mesurer le nombre de résidents permanents, premièrement. Puis, deuxièmement, le nombre de résidents non permanents. Donc, tous ceux qui ont des chalets, dans le fond, sur le territoire municipal. Troisième objectif, on veut favoriser les déplacements interrégionaux. Une seule action a été retenue. Donc, on veut, en fait, pour y arriver, publiciser l'utilisation des plateformes existantes pour encourager le covoiturage. Puis, au niveau des indicateurs, on en a un seul aussi. Donc, on a ciblé le nombre de déplacements cumulés par usagers en transport collectif qui relient Lampton aux pôles d'intérêts régionaux, par exemple, Lac-Mégantic ou Sherbrooke. Quatrième objectif, on veut optimiser les services aux citoyens pour les actions pour y arriver. On veut bâtir un parc de jeux d'eau. On veut aménager un coin extérieur pour les aînés. On veut avoir un atelier de bricolage intergénérationnel. On veut mettre à jour le plan de communication pour optimiser l'ensemble des moyens de communication. Puis, on veut aussi établir le contact avec le centre d'action bénévole en vue d'implanter un service de popote roulante. Trois indicateurs sont retenus maintenant. Donc, on a le nombre de services récréosportifs offerts aux citoyens, le nombre de services culturels offerts aux citoyens, puis le pourcentage de logements sociaux dans le parc résidentiel. Cinquième objectif, on veut bonifier l'offre en services sociaux et en santé. pour y arriver, on veut créer un centre multifonctionnel, publiciser les services de la coop de maintien à domicile de la MRC avec une liste des services et des besoins. On veut aussi organiser un salon afin de publiciser et présenter l'ensemble des services offerts par la MRC. Pour les indicateurs, ce qu'on va mesurer, ça va être le nombre de spécialistes et de professionnels de la santé et de services sociaux parmi l'habitant permanent, la moyenne hebdomadaire du nombre d'heures cumulées de services offerts par les spécialistes et professionnels en santé parmi l'habitant permanent. On a aussi le pourcentage de la population par tranche d'âge réalisant une activité physique de façon régulière, puis on a aussi le nombre d'activités favorisant les saines habitudes de vie. Prochain objectif, valoriser le patrimoine matériel et immatériel. Quatre actions sont retenues ici. Premièrement, créer un circuit touristique patrimonial et historique. On a aussi créé une politique de développement culturel, aménager une salle dans le presbytère pour créer une salle d'exposition, puis tenir à jour une banque de bénévoles. Trois indicateurs sont retenus pour cet objectif-là. Premièrement, le nombre d'actions de mise en valeur du patrimoine, le pourcentage du budget municipal destiné à la mise en valeur du patrimoine bâti, puis le nombre de touristes par secteur d'intérêt. Septième objectif, on veut limiter l'exode des jeunes aussi. Donc, on voit, ça se recoupe tout un peu. Tantôt, on voulait augmenter le nombre de résidents sur le territoire. Bien là, on veut, dans ce cas-ci, plus spécifiquement, limiter l'exode des jeunes. Deux actions sont retenues ici. Orienter les jeunes vers les programmes existants pour de l'aide au démarrage d'entreprise, puis mettre en place un programme d'acquisition de première propriété. Trois indicateurs vont être utilisés pour cet objectif-là. Donc, on a le pourcentage d'étudiants de secondaire souhaitant s'installer à l'hampton après leurs études. On a le pourcentage de jeunes adultes nés à l'hampton, puis le pourcentage de la population de moins de 30 ans. Donc, ça fait le tour, en fait, pour le document en tant que tel. Je vais vous le présenter après, là, pour vous montrer vraiment il ressemble à quoi. On l'a en version papier ici. Je ne sais pas si ça va être disponible pour tout le monde après. Vous verrez, dans le fond, avec Mme Paradis. Donc, en conclusion, je vais conclure comme suit. La démarche entamée par l'hampton a permis notamment de faire le point sur la situation actuelle de la municipalité et d'impliquer ses citoyens, puis d'être résolument tournée vers un développement futur durable. Les défis qui attendent l'hampton pour atteindre ses objectifs sont à la fois ambitieux et à la mesure de ses capacités. La municipalité fera un biais bilan public annuel afin de rendre des comptes par rapport à la réalisation des actions prévues et à l'atteinte de ses objectifs. Suivez-nous ces prochaines années pour mesurer le chemin qui aura été parcouru. L'hampton vous surprendra. Donc, dernière page, on aimerait remercier spécialement en fait le Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités qui a porté un bon appui financier en fait pour la réalisation de l'ensemble de ce projet-là. Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Desaunier. D'ailleurs, vous avez sûrement vu que à l'autre jour, au point 9.1, le plan d'action sera adopté par les élus. Donc, merci, M. Desaunier, pour les nombreuses rencontres, tant physiques que virtuelles. on en a eu des virtuelles aussi en période plus critique de la pandémie. Donc, ça a été vraiment très agréable de travailler avec vous et votre équipe. Et puis, encore merci pour l'excellent produit qu'on a tous réalisé ensemble à l'hampton avec votre aide et l'aide de votre équipe. Merci à vous. Merci à vous. Un bon retour à la maison, M. Desaunier. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci.